Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 9 octobre 2020, quelle année 2020, année biblique qu'on n'oubliera jamais et que l'humanité n'oubliera jamais non plus. On parlera de cette année-là dans des livres d'histoire, dans les... de toutes les classes du monde entier pendant des siècles et des millénaires. Cette année 2020 qui n'est pas finie mais qui va déclencher un cycle qui va être très long et pénible. Une traversée du désert pour tous. Et les cataclysmes ne sont pas arrivés encore. Il y a eu le cataclysme de la pandémie, mais cataclysme cosmique, les météorites ou quelque chose d'autre de majeur n'est pas arrivé. Un tremblement de terre majeure, un tsunami majeur, une éruption volcanique majeure, puis ça ne serait pas à... à éliminer des possibilités. 2020, c'est le début de quelque chose de vraiment gigantesque au niveau planétaire, au niveau cosmique, au niveau universel. Il y a un phénomène très... qui peut avoir des conséquences très graves, hein, des explosions solaires, bien il y en a toujours, mais le fait de recevoir des masses de cette énergie-là remplie de neutrons, protrons, protons, pardon, ces masses-là peuvent, si la Terre en plus est dans un renversement de pôle avec une magnétosphère plus faible, avoir des conséquences majeures. Et on en a apparemment raté un énorme. Il y a plusieurs événements de tempête solaire qui ont eu un effet, donc un des plus importants et des plus récents ici au Québec, dont on se rappelle, c'était en 1986, je pense, ou 87, on avait eu une tempête solaire qui nous avait plongé dans le noir. J'en ai parlé souvent de cet événement-là pendant 10, 15 heures, 20 heures dans tout le Québec. Il y a eu l'événement de Carrington aussi. Je vais essayer de vous trouver ces liens-là, ne bougez pas. J'ai trouvé les deux liens, on va aller voir ça ensemble. Le fameux événement Carrington était une puissante tempête géomagnétique qui a duré du 1er au 2 septembre 1859, pendant le cycle solaire 10 de 1855 à 1867. Les cycles solaires durent 11 ans. Une éjection de masse coronale solaire, une CME, a frappé la magnétosphère terrestre et a provoqué la plus grande tempête géomagnétique jamais enregistrée. La fusée de lumière blanche associée dans la photosphère solaire a été observée et enregistrée par les astronomes britanniques Richard Carrington et Richard Hodgson. La tempête a provoqué de fortes manifestations aurorales et fait des ravages dans les systèmes télégraphiques. La EU unique, désormais standard, l'identifiant de cette fusée est SOL 1859-09-01, une tempête solaire de cette ampleur qui se produirait aujourd'hui, entraînerait des perturbations électriques généralisées, des pannes de courant et des dommages dus à des pannes prolongées du réseau électrique. La tempête solaire de 2012 était d'une ampleur similaire, mais elle a passé l'orbite de la Terre sans frapper la planète, manquant de 9 jours. Donc, quelques mois avant le maximum solaire de 1860, au cours du dixième cycle solaire, nombreuses taches solaires sont apparues sur le Soleil du 28 au 2 septembre, et apparemment on aurait commencé un maximum solaire, nous autres aussi, avec le 25e cycle, mais un cycle solaire le plus faible apparemment selon la NASA depuis 200 ans, ce qui peut nous amener un minimum solaire, un grand minimum solaire, mais on serait quand même dans un maximum solaire, et c'est dans ces cycles-là qu'on peut voir ces grandes tempêtes, vraiment, géomagnétiques, très, très dangereuses. Imaginez aujourd'hui, avec toute la dépendance qu'on a envers l'électronique, envers le Wi-Fi, envers la technologie électronique, tout fonctionne à l'électronique, même le simple fait d'aller mettre de l'essence dans une porte à essence, tout fonctionne à l'électronique, les hôpitaux, les gens qui dépendent de l'électronique, les malades, les... ce serait vraiment, vraiment tout un drame, et c'est pas à exclure, et c'est à peu près la seule chose qui pourrait, encore une fois, qui nous manque, pour l'instant, en plus d'autres cataclysmes, mais on se le souhaite pas, mais apparemment on est passé pas loin de ça, on ira voir ça dans quelques instants. Et t'as eu l'éruption solaire de 1880... de 1989, pardon, est une importante éruption solaire qui survient durant le cycle 22 du Soleil et qui a affecté la Terre. Elle a entraîné des variations du champ magnétique terrestre, provoquant, entre autres, l'écroulement du réseau hydroélectrique d'Hydro-Québec. La tempête géomagnétique est provoquée par une éjection de masse coronale. Le 9 mars 1989, l'éruption est quatre fois plus importante que la normale. Trois jours et demi plus tard, à 2h44, le 13 mars 1989, un orage géomagnétique violent heurte la Terre. Il provoque des aurores polaires, dont une est aperçue à une latitude aussi méridionale que le Texas. L'événement qui survient durant la guerre froide fait craindre à certains qu'une attaque surprise à l'arme nucléaire soit en cours. D'autres croient que les aurores boréales intenses ont peut-être un lien avec la mission de la navette spatiale lancée. Le même jour, la décharge provoque des interférences sur les fréquences à ondes courtes qui se propagent à longue distance grâce à l'ionosphère. Donc, nous, on s'était retrouvé... Plusieurs réseaux électriques en Amérique du Nord ont ressenti l'effet de la tempête signaler des incidents allant de fluctuations mineures jusqu'à la défaillance de lignes et bris d'équipements. C'est toutefois au Québec que les conséquences de la tempête ont été les plus graves. Le choc a créé une trentaine de variations brusques du champ magnétique terrestre qui ont provoqué le déclenchement des mécanismes de protection des lignes de transport d'électricité, isolant le réseau de la Bay James et entraînant une panne générale d'électricité qui a duré 9 heures. Wow! Donc, imaginez-vous, tout ça sur les effets aussi des opérations militaires et ainsi de suite, et médicales, les implications aujourd'hui d'une telle tempête, ce serait incroyable. Donc, une énorme éruption solaire a éclaté du soleil et a raté la Terre de peu. Vous vous laisserez le lien maintenant, on peut voir la vidéo et sentez à quel point nous avons eu de la chance. Les prévisionnistes de la NOAA disent que la fameuse CME, l'éjection de masse coronale, manquera la Terre. Cependant, si cette même explosion s'était produite il y a à peine une semaine, lorsque le site de l'explosion faisait face à la Terre, nous déclarerions maintenant un avertissement de tempête géomagnétique. Donc, c'est juste que comme, bon, l'éjection de cette masse coronale n'était pas face à la Terre, on s'en est sauvé comme ça, le soleil bouillonne et éclate constamment, libérant d'énormes éruptions solaires dans l'espace et quand il le fait, il libère un barrage de particules solaires dans le cosmos. La NASA vient de publier une vidéo d'une éruption solaire massive qui, si elle avait été diffusée plus tôt, le bombardement des particules solaires aurait été sur une trajectoire de collision avec la Terre. Heureusement, cette fois, l'éruption solaire manquera la Terre. Mais si cela avait été quelques jours plus tôt, notre planète aurait été en plein dans le collimateur. Le site d'Astronomy Space Weather a déclaré, si seulement cela s'était produit il y a une semaine, une éjection de masse coronale magnifique, brillante, s'est éloignée du Soleil le 6 octobre. Les prévisionnistes de Noah disent que le CME manquera la Terre. Cependant, si cette même explosion s'était produite il y a à peine une semaine, lorsque le site de l'explosion faisait face à la Terre, nous déclarerions maintenant un avertissement de tempête géomagnétique. Pour la plupart, les éruptions solaires sont relativement inoffensives. Dans une occasion normale, une éruption solaire est responsable des aurores vues ici sur Terre. Et c'est parce que la magnétosphère dévie les particules du Soleil, conduisant aux lumières bleues et vertes dans les pôles nord et sud. Cependant, à l'occasion, les éruptions solaires peuvent être si puissantes qu'elles constituent une menace pour la technologie terrestre. Lorsque les particules solaires bombardent l'atmosphère, cela peut provoquer de l'expansion de la magnétosphère. En tant que telle, il est beaucoup plus difficile pour les communications par satellite de pénétrer dans l'atmosphère, endommageant les technologies telles que les téléphones mobiles, la télévision par satellite et le GPS. Une énorme éruption solaire peut également provoquer une surtention dans le réseau national provoquant des pannes de courant. Un événement comme celui-ci se produit rarement, avec la plus grande tempête solaire paralysante pour la technologie en 1859. Le fameux événement Carrington qu'on est allé voir était si fort que les systèmes télégraphiques sont tombés en panne à travers l'Europe. On rapporte également que certains bâtiments ont été incendiés à la suite de la surtention électrique. Cependant, une autre tempête solaire majeure pourrait se produire, ce qui a conduit les chercheurs à exhorter les décideurs à investir dans des meilleures infrastructures pour observer notre étoile. Une étude récente de l'Institut des sciences et technologies de Solkovo en Russie a déclaré une tempête solaire majeure pourrait couper l'électricité, les émissions de télé, Internet et les communications radio, entraînant des effets en cascade importants dans de nombreux domaines de la vie. Selon certains experts, les dommages causés par un événement aussi extrême pourraient coûter jusqu'à plusieurs billions de dollars et la restauration des infrastructures et l'économie pourraient prendre jusqu'à 10 ans. Alors, la compréhension et la prévision des événements extrêmes les plus dangereux sont d'une importance primordiale pour la protection de la société et de la technologie contre les dangers mondiaux de la météorologie spatiale. Donc, vraiment, vraiment, on a été chanceux cette fois-là, mais 2020, peut-être qu'on ne sera pas si chanceux que ça, dans très peu de temps, quand il y aura un trou coronal qui fera face à la Terre avec une éjection massive en ce maximum solaire, mais même s'il est faible, le plus faible depuis 200 ans, qui pourrait confirmer qu'on entre dans un grand minimum solaire, ça demeure un maximum, donc on est vraiment vulnérable. Puis 2020, étant l'année qu'elle est, wow! J'aime autant pas penser à tout ça. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501